bonjour à tous et ben voilà ceux qui ont envie de faire le challenge avec moi voilà j'ai ma tasse de café que je viens de montrer et on peut continuer le travail alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire donc la page 11 qui est en fait pour nous la troisième page que nous allons travailler et donc ici je vais noter les mots que je vais mettre dans le cuisette oui je vois qu'en fait ici on voit le reflet de ma caméra mais j'espère quand même que vous voyez bien qu'est ce qui s'était passé ben donc c'était le livre de mosquée et il y avait plein de fourmis qui étaient sortis dans un petit muret et on va aller chercher le responsable de la mosquée parce qu'on ne sait pas ce qui se passe il ya des enfants il ya des grands mères c'est bref ok et donc finalement donc le responsable de la masse mosquée pardon qui s'appelle apparemment agajan en fait je vais aussi déjà l'entouré ici parce qu'il faut pas qu'on ait trop de personnages et qu'est puis après on soit complètement perdu donc agajan ça c'est le responsable de la mosquée il a dit qu'il n'a jamais eu ça et il va venir voir ok et donc il vient voir toutes les fourmis et qu'est-ce qu'il dit dout me un de profite soleil man denken donc hout dout me denken cela me fait penser souvenez-vous un verbe devant un derrière ça me fait penser à de profite soleil man au profite soleil man zei tegen de kinderen le zei on a déjà eu c'était le verbe zeggen il est déjà dans le quizlet donc disait-il c'est un peu comme contre les enfants mais en irlandais on dit zeggen tegen dire quelque chose à quelqu'un peut-être je note quand même zeggen tegen parce que je pense que je n'ai pas je n'ai pas mis ça dans le quizlet on verra autre chose dans le vocabulaire ce que vous voulez hout dout me denken âne c'est très bien allez hout dout me denken âne cela me fait penser à ok alors on doit connaître l'expression en dehant ça veut dire quelque chose qui ne va pas donc en irlandais on peut poser la question et c'est peut-être ça que je vais mettre dans le quizlet wat is er aan de hand qu'est ce qui se passe wat is er aan de hand et donc cette expression aan de hand ça veut dire à la main en de hand ça veut dire en fait quelque chose qui ne va pas dus er moet donc iets moet quelque chose doit être le zène à la fin doit être j'ai oublié le mot spécial quelque chose de spécial doit être en de hand doit se passer est-ce que vous comprenez la phrase quelque chose de spécial doit être en train de se passer d'accord ok iets spéciales avec iets je dois mettre un s à l'adjectif j'ai fait une vidéo là-dessus si nous écoutons bien nous pouvons se donc les fourmis mette el car avec l'un l'autre entendre parler donc la phrase principale c'est nous pouvons entendre parler et donc se ce sont les fourmis mette el car avec l'un l'autre donc on peut les entendre parler ensemble ok je pense que là il n'y a rien de spécial à mettre dans le quizlet nous ne comprenons pas leur langage leur langage attention c'est un un possessif donc ça veut dire leur langage leur taal taal ça peut être langue mais ça peut être aussi langage le prophète soleilman a pouvait c'était quand et donc pas quand c'est le présent quand c'est le passé pouvait parler avec des fourmis donc le prophète il savait parler il pouvait parler avec les fourmis ik niet moi pas volgens mij zijn ze bezig met iets volgens mij selon moi ça je vais mettre dans le quizlet volgens mij ça on utilise beaucoup c'est un peu à mon avis selon moi donc à mon avis zijn ze bezig met iets ze zijn ils sont occupés avec quelque chose donc les fourmis sont en train de faire quelque chose bezig zijn je pense que c'est déjà dans le quizlet mais je dois vérifier bezig zijn c'est être occupé à bezig zijn met ok een soort plechtigheid une sorte de ceremonie plechtig c'est ceremonieux plechtigheid c'est une ceremonie une sorte de ceremonie of misschien komt het door een verandering in hun nest ou peut-être het komt cela vient door door c'est un peu à cause de à cause d'un changement dans leur ni donc hun nest c'est leur li hun oh je ne sais pas ik kreeg hun nest leur ni est-ce qu'on va mettre le mot een verandering un changement peut-être je vais vérifier s'il n'est pas encore dedans et alors verorsakt door de lente causé par le printemps verorsakt door et ça c'est peut-être important verorsakt door causé par le printemps ok vous avez compris donc il dit peut-être il y a un changement dans leur nid à cause du printemps bedenk iets pardon trouve quelque chose donc trouver dans le sens pense à quelque chose réfléchit réfléchit à quelque chose bedenk iets c'est golebet de jongste van de twee grootmoeders donc pardon on a encore un deuxième personnage c'est golebet la plus jeune des deux grand-mères stuhr ze terug naar hun nest stuhr terug c'est le verbe terug sturen renvoyer renvoyer les donc ze c'est miren les fourmis renvoyer les à leur ni donc le verbe terug sturen c'est renvoyer ok anders lopen ze straks naar binnen anders sinon ils courent bientôt à l'intérieur ils vont entrer dans la maison et donc anders ça veut dire sinon ça veut dire parfois aussi autrement mais c'est vrai qu'en français on peut dire aussi autrement ok agajan knielde in the turn et knielen je pense que peut-être on connaît les mots knie knie c'est le genou et knielen c'est s'agenouiller donc knielen c'est se mettre à genoux donc knielde c'est l'imparfait agajan se mettait à genoux dans le jardin in de tuin zette zembril op et on a déjà un bril opzetten donc il mettait ses lunettes parce que c'est opzetten et ça je suis sûr qu'on a déjà dans le quizlet en bestudierde de mieren van dichtbij et étudier parfait les fourmis de tout près dichtbij c'est tout près je pense que ça on sait à vérifier dichtbij ok on a encore un personnage un troisième donc à ce moment-là donc l'autre grand-mère bemouide parce que le sich est plus loin donc sich bemouin ça veut dire intervenir se mêler de ce qui se passe mais donc d'abord on va on va avoir encore une oh là là je n'ai plus parlé donc on a quelque chose entre parenthèses qui va avec le nom de la femme de la plus vieille grand-mère ce sont des superlatifs donc à ce moment-là la plus vieille grand-mère bemouide intervenir donc pourquoi j'ai ermé parce que c'est sich bemouin met et ça je dois écrire sich bemouin met se mêler de quelque chose sich bemouin met intervenir et donc c'est met mais quand je n'ai pas mettre quelque chose je dois mettre un petit ur je dois le coller et le mettre se transforme en mais donc elle se mêlait de ça urmé donc lit le surah le surah en fait c'est un chapitre dans le coran je ne vais pas écrire ça c'est pas un mot néerlandais mais donc comme ça vous le savez lit le surah de souleyman warin donc dans lequel donc le chapitre dans lequel warin il avec les fourmis parle donc lit le chapitre dans le coran de souleyman dans lequel il parle avec les fourmis de miren die de hele valet bedeckt hadden les fourmis qui avait couvert bedeckt hadden qui avait couvert toute la vallée ok qu'est-ce qu'on va mettre comme mot peut-être bedecken peut-être on l'a déjà couvrir ils ont couvert toute la vallée et peut-être de valet la vallée zodat soleil man en zijn leger niet konden passeren zodat on a déjà marqué c'est pour que de sorte que soleil man et son armée ne pouvaient pas passer passeren oui on peut dire ça pour passer konden pouvaient et puis leger c'est l'armée leger je le marque aussi ok off neem al-namal de surah waarin de profeet met de vogel hot hot spreekt ou prend al-namal le chapitre moment où en irlandais on dit que au moment que mais en français on dit au moment où l'oiseau brent apporte une lettre d'amour de la reine sabba pour lui donc c'était au moment où il y a un oiseau qui apporte une lettre d'amour à soleil man d'accord et donc ça c'était marqué dans le coran ok est-ce qu'on doit mettre quelque chose au moment date est-ce qu'on peut mettre ça op het moment dat au moment que au moment où op het moment dat au moment où en français d'accord un liefdesbrief c'est une lettre d'amour liefde amour brief lettre et peut-être le mot brengen c'est apporte brengen ok lees al-namal voordat het te laat is li al-namal avant que voordat avant que ce soit trop tard vous avez vu voordat je sais déjà ce que vous allez me dire madame on peut pas avoir une préposition plus date oui mais ici voordat n'est pas une préposition ici voordat est en fait un des mots liens qui veut dire avant que avant que cela soit trop tard te laat c'est trop tard peut-être je mets ça aussi te laat ok en vraag of de mieren terug willen keren naar hun nest et demande si attention le of ici c'est si et demande si les fourmis willen veulent terugkeren retourner la particule est là à leur ni et nest c'est ni oui j'ai déjà marqué hun nest je vais le mettre dans le cuislet de kinderen kéken agajan an les enfants regardaient agajan et donc le verbe an kéken c'est regarder vers donc on pourrait aussi dire kékenar et je le marque ici oui je vois que vous ne le voyez plus sur mon écran mais donc j'ai mis que un kéken c'est la même chose que kékenar ok et j'étais où ah mais j'ai oublié une phrase oi de kinderen wachten nieuwsgierig op wat agajan zou doen les enfants attendaient attendaient je sais que c'est l'imparfait parce qu'il y a deux t sinon il n'y a qu'un t les enfants attendaient curieux parce que nieuwsgierig ça veut dire de façon curieuse op parce que c'est wachten op ce que agajan c'est inconditionnel c'est frais et je dois peut-être mettre wachten op et je dois mettre un maître nieuwsgierig nieuwsgierig c'est des nouvelles hier c'est envie d'avoir des nouvelles nieuwsgierig ok et donc ça on a déjà fait lis al n'amal avant que ce soit trop tard et demande si les fourmis veulent retourner dans leur nid les enfants regardaient agajan en kéken lis de lief des briefs voor anderszul en demie en het huis veroveren lis la lettre d'amour et vorlesen c'est comme réciter c'est un peu plus on va dire un peu plus officiel que juste lire lesen le vor en fait vorlesen c'est un peu comme c'est à haute voix c'est ce qu'on peut faire quand les enfants sont petits les parents qu'est-ce qu'ils font vorlesen donc je pense que la tradition va être lire à haute voix mais je vais vérifier ok je l'ai noté anders sinon les fourmis zullen veroveren vont conquérir het huis la maison ur vil un stilte un silence tombé c'est comme ça qu'on le dit en irlandais il y avait un moment de silence un stilte vil un silence tombé hal de koran mompel de agajan halen c'est va chercher halen c'est aller chercher hal va chercher le koran mompel de agajan donc agajan mompel de et mompelin comment est-ce qu'on va traduire mompelin parler tout bas écoutez je vais regarder avant de le mettre dans 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 le quizlet mompelin ça me peut parler comme ça pas très très clairement ok charbal in van de jongens donc charbal on a de nouveau un personnage c'est un petit garçon apparemment in van de jongens un des garçons lieb snel naar de hos courait vite vers le point d'eau de hos c'était le point d'eau en irlandais c'est pas il se laver les mains c'est laver ses mains drogde ze met un lapje en de waslen af et donc le verbe af drogen c'est sécher les mains ça c'est ze c'est les mains ce sont les mains met un lapje avec un petit tissu qui était sur le waslen sur le le fil là le fil pour mettre le linge le fil à linge je vais le mettre après en rend et courait vers la chambre de travail donc le bureau de agajan ok on a compris ça alors qu'est-ce qu'on va mettre dedans l'open lipp lipp l'open peut-être je vais voir si je ne l'ai pas encore l'open wassen en un verbe et puis afdrogen ça veut dire sécher afdrogen ok afdrogen et puis rennen c'est aussi courir l'open rennen voilà je le marque là hij kwam terug il revenait parce que il revenait terugkomen en hij kwam terug avec un vieil exemplaire du coran et overhandigde overhandigde c'est donner vous voyez de main de main en main parce que on va le mot hand dedans overhandigden c'est donner dans la main de l'autre et en overhandigde hut donc le coran en agajan qu'est-ce qu'on doit encore mettre dedans terugkomen ça c'est pas difficile overhandigen je vais mettre overhandigen dedans voilà et on a on a maintenant quatre personnages deux grand-mères agajan le responsable et un jeune garçon et voilà je vais mettre ça dans le quizlet et après on fait encore une page voilà bonne chance à tout de suite à tout de suite